Bonsoir à tous ! Celui qui n'est pas expert pour permettre les bechorotes, verra être un bechor, et malgré tout, le monsieur est venu et a vu le bechor, et il a égorgé sur son ordre, il a fait égorger sur son ordre, à Rézeïkaver, le bechor, ce bechor-là, il faudra l'enterrer, et il devra payer de sa poche le dommage. Et on explique de quoi on parle, c'est très simple. Lorsque le bechor, donc j'ai eu un veau premier-né d'une vache, et il a une goudou chat, je dois patienter jusqu'à ce qu'il va y avoir un défaut. Une fois qu'il a eu le défaut, qu'il est venu, on avait déjà appris dans la bicha précédente qu'on n'a pas le droit d'égorger, il faut recevoir l'aval d'un expert. C'est-à-dire, un expert, c'est un Talmud Chakram, qui, en plus de ça, a reçu le feu vert du Nasi Sheber et Israël, du Grand Rav, d'accord ? Le Grand Rav, le Grand Rav. Alors, ça, c'est la base. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui n'était pas mon prêt, il n'avait pas le titre d'expertise, il était peut-être un grand Talmud Chakram, mais, en tout cas, il y avait une alerte qu'il ne connaissait pas, c'est qu'il fallait nécessairement être mon prêt, il fallait être expert. Il n'a pas eu l'aval du Nasi, du Grand Rav d'Israël, le Grand Dirigeant d'Israël. Alors, et donc, il a permis, et la personne, il a égorgé le petit veau, pour le manger maintenant, dans le roi de l'oranger, il a donné plutôt, il a donné au Kohen, peu importe, il était directement chez un Kohen, parce qu'il faut quand même le donner au Kohen, bien évidemment. Et, une fois qu'on a fini la Shreta, d'un coup, quelqu'un vient, il dit à la personne, un propriétaire au-delà du veau, il dit, mais il n'est pas bon prêt, celui-là. Il vérifie l'histoire, on se plaint chez le Rav, on va voir un Dayan, le Dayan, il dit, ah, oh là là, tu n'étais pas expert, et bien, dans ce cas-là, à Rezeï, qu'à Verre, il va falloir enterrer le veau, parce qu'il n'a pas été permis, étant donné que tu n'étais pas un expert, ça peut correspondre à Rabbi Meir, dans la bicha précédente, il y a de quoi rallonger, on ne va pas trop s'étaler, il y a un petit partenariat qui s'occupe du problème, en tout cas, ça va soit d'après Rabbi Meir, soit d'après Rabbi Yehuda, avec les défauts qui peuvent changer après la mort, ou peu importe, et donc, on ne pourra pas permettre le veau, on va l'enterrer, Vichalem, Vibbeito, et le rabbin, qui n'était pas expert, et bien, il devra, l'imposteur, ici, un rabbin, imposteur, si on peut dire, il était à Mithra Ham, probablement, mais en tout cas, qui n'avait pas reçu le titre, la licence, il n'avait pas la smithra pour le faire, et bien, Yehuda, Vibbeito, il devra payer de sa poche. Il y a, comme vous voyez, un long partenariat, je vous fais très rapidement, je vous explique les difficultés, c'est expliqué, ça se fait dans la gémarra, il y a, donc, je vais reprendre le lien d'histoire, alors, moi, j'ai un grand ami de l'Aram, bien évidemment, mais j'ai pas eu la smithra, vous avez eu un vauquené, je suis venu, je vous ai dit, non, il a, ah oui, la pâte cassée, c'est évident, c'est marqué dans le pro-rote, le daf, le raftet, la base s'écrit, et ça rapporte dans le rambin, et ça rapporte dans le charnon, c'est permis, tu peux faire la shritra, or, je ne suis pas mon prêt, j'ai pas l'aval, et bien, ce que je vous ai dit, c'est un mauvais psaque. De ce fait, on considère que, maintenant, à cause de moi, votre animal, vous allez devoir l'enterrer. Je n'ai pas pu le consommer, je ne suis pas mon prêt, je n'ai pas pu le permettre, je n'ai pas le droit de le permettre, il va falloir, on tire pas de profit. Il va falloir que je paye. Combien je dois payer ? Alors là, c'est là où ça se complique. Il y a dans la camara à s'expliquer. Pour un gros bétail, en l'occurrence, on a parlé d'un vau, je devrais payer la moitié. Pour du menu bétail, je devrais payer le quart. Pourquoi d'abord la moitié ? Et pourquoi pas tout ? Je vous ai fait perdre un vau entièrement. Alors, sur ça, la problématique du premier long partenaire de la Michener, deuxième plus précisément, la problématique du barténorat, qui nous explique, en fait, que je dois payer parce que c'est vrai que je vous ai fait perdre un vau, mais peut-être qu'en fait, en réalité, vous ne l'aurez jamais mangé. Pourquoi ? Vous n'aurez pas trouvé de bon en fait. Vous le montrez, il serait venu, puis finalement, il vous aurait dit « Non, ce n'est pas un défaut sur lequel on peut être mangé ». On ne sait pas. Ça reste un matin de SAFEC. Une situation un peu douteuse. On ne sait pas si concrètement, je vous ai réellement fait perdre, ou je ne vous ai pas réellement fait perdre. Eh bien, dans le doute, Rami nous a dit « Tu sais quoi ? Eh bien, on va imposer que tu payes la moitié ». Ça, c'est pour le gros bétail. Pour le menu bétail, on ne paye que le quart. Pour quelle raison ? Ça, c'est une autre raison. Étant donné que jusqu'à ce qu'un expert vienne et te permette le bérot, tu as dû continuer à l'élever. Et le menu bétail, il demande énormément de travail. Il faut le s'occuper, le sortir, le faire paître. D'accord ? Ça demande du travail. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas juste que je te paye que la moitié. Je te donnerai juste que je te paye la moitié, la moitié. Tout ça, c'est détaquant notre Chachamim. Parce qu'en réalité, si on devait calculer avec une réexpertise sur le prix, il y aurait d'autres manières de procéder. Mais Chachamim, on fait un décret comme ça. Le gros bétail, tu payes la moitié. Le gros bétail, tu payes le quart. Et l'échalème, il devra payer depuis sa maison de sa poche. D'accord ? C'est une expression d'utilisation dans le kamar. On ne va pas arranger même sur ce détail, sinon ça va être vraiment trop long. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Maintenant, ça va être simple. Du coup, parce qu'on a évoqué le fait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas expert et qui se la ramène de trop, qui a parlé trop rapidement, qui a permis quelque chose qu'il va devoir payer, du coup, on va parler beaucoup jusqu'à la suite du pérèque, en fait. On va parler de plusieurs formes de ce type de problème, de gens qui vont se proposer à faire des choses qui ne sont pas habilitées. En l'occurrence, un Dayan. Ils sont venus voir un Rav, très sympathique, très dynamique, très agréable, mais qui n'était pas expert. Et de nouveau, il faut être expert. Cette fois-ci, ce n'est pas comme l'expertise du début de la Mishnah. Parce que la Béla Mishnah, on avait parlé qu'il devait être à la fois à Tamitraham, connaître les Psukim, la Mishnah, la Gemara, savoir, la Halakha, savoir comment être bon. Et en plus de ça, avoir l'aval du Nasi. Là, c'est un peu différent. On ne va pas entrer dans. C'est un peu différent, mais pas complètement. Alors on va rester comme ça, qu'il faut être un long terme à Tamitraham, mais comme ça, il est expert. Et pour le moment, dans le Mishnah, on va parler de quelqu'un qui n'est pas expert. Après, on va expliquer c'est quoi le statut de l'expert. On parle maintenant d'un Rav qui était érudit, mais qui n'était pas habilité à juger. Parce qu'il n'avait pas encore fini de connaître assez bien. Peu importe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a jugé. Et Zikaï Tachayav, il a donné raison à celui qui était condamné à lui. Il a condamné celui qui devait être acquitté. Il a dit, tu devras payer, tu dois lui rendre, tu dois lui donner. 10 000 shagels, 10 000 euros. Et en fait, en réalité, il s'est trompé, d'un point de vue à l'Afrique. Ou encore, Timé Tataor. Il a impurifié ce qui était pur. Quelqu'un qui est venu lui poser une question, il a dit, regarde, j'ai trouvé un... Il y avait dans mon fût de vin, il y avait là-bas, j'ai trouvé un reptile. J'ai trouvé, peu importe, une souris qui est en train de nager. Il va dire, ah, c'est impur. Or, la souris ou le rat qui est impur, c'est uniquement lorsqu'il est mort, pas quand il est vivant. Il s'est trompé, peu importe. D'accord ? Il s'est trompé. Il a impurifié ce qui était pur. Ou encore, les Tihers et Tatami. Il a purifié ce qui était impur. Et à cause de ça, on ne s'en est pas arrêté là. A cause de ça, ensuite, il y a eu des graves problèmes. Parce que lorsqu'il a purifié ce qui était impur, du coup, il y avait un vin qui était en réalité impur. Il m'a dit, non, non, c'est bon, c'est pur. Du coup, on a pris ce vin, on l'a utilisé pour faire du bœuf bourguignon. Et on a massacré, il y avait des kilos de viande. Finalement, on a réalisé l'erreur que c'était impur. Et qu'à cause de ça, toutes les viandes étaient devenues impures à cause de ce vin. Donc, le Rav, là, il s'est proposé, il s'est avancé, a donné un psaque faux. Et il a causé une grave perte à l'autre. La Mishnah renseigne, eh bien, « Mâché Assa Asoui, ce qu'il a fait, ça a été fait. « Vichalem mi Beto, et il devra payer de sa poche. » C'est-à-dire, « Ce qu'il a fait, ça a été fait. » D'abord, je traduis concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, si je dis à « Rouven, tu dois donner les 5 000 chèquels à Chiboni. » Et en fait, je me suis trompé. Eh bien, la Mishnah renseigne, « Les 5 000 chèquels que Rouven a donné à Chimone, Chimone ne devra pas les lui rendre. » « Mâché Assa Asoui, ce qu'il a fait, il devra le laisser. » « Mais, Mishnah mi Beto, mais moi, je devrais prendre de ma poche 5 000 chèquels et les donner maintenant à Rouven parce que je les fais perdre. » Voilà ce que la Mishnah m'enseigne. D'accord, dans sa débrune, on va allonger beaucoup pour expliquer ça. Il y a des tas de sujets. Je finis tout de suite cette petite phrase et on explique un petit peu mieux. « Si c'est un expert du Bet-Din qui s'est malgré tout trompé, l'erreur est humaine, même quand on a un grand rap, on n'a pas d'attention, on a oublié un détail, ça arrive, eh bien, pas tout, mais le Shalom, dans ce cas-là, il sera dispensé de payer. » La suite de la Mishnah va être toute une histoire en rapport avec ça. Ça va être une illustration concrète. Si ça nous intéresse, je le fais tout de suite comme ça. Ceux qui ont besoin de couper le cours, parce que ça va durer trop longtemps, eh bien, ils vont l'arrêter. Et le reste, ils y compteront, ils seront très contents. « Ma'aseh Bepara Shenitla Ha'em Shehla » On raconte maintenant une histoire qu'il y avait une vache, qu'on avait castrée, on avait retirée toute la matrice. « Ve'echila Rabitarfon la clavie » Quelqu'un, je ne sais pas comment ça arrivait, quand on a arraché toute la matrice, ils l'ont amené à Rabitarfon pour qu'ils nous permettent de dire, « Est-ce qu'on a le droit de manger cette viande ? » Et Rabitarfon, qu'est-ce qu'il a dit ? « Ah non, c'est taref, une vache qui n'a plus sa matrice, elle est impropre à la consommation, il faut la donner à manger aux chiens. » Et on l'a coupé en morceaux, et on l'a donné à manger aux chiens. Et finalement, « Obama a s'élifné Ha'chamim, « Ve'y tirouah ». Après, quelqu'un, la personne elle-même, même concernée, il est parti voir Ha'chamim, ils ont dit, c'est taref, « On t'a retiré la matrice ? » Il a dit, « Ah non, putain, c'est pas nous, on ne devient pas taref parce qu'on n'a pas de matrice. » C'est fréquent, mieux que ça. On a reçu un témoignage là-bas à l'époque, qu' « Amar todos a refait ». Il y avait là-bas « Todos a refait ». « Todos le docteur ». Je ne sais pas d'où il est venu. Et en tout cas, il est venu, mais c'est sûr qu'un animal ne meurt pas, il ne devient pas taref, parce qu'on lui a retiré la matrice. A leur époque déjà, ils avaient l'habitude qu'une vache ou une truie qui est vendue, qui vient d'Égypte, eh bien, avant de sortir vers l'export, ils se souciaient des Égyptiens de retirer toute sa matrice. Le partenaire explique qu'ils avaient des vaches et des cochons très gras et très intéressants et de très bonne qualité. Et puis, ils voulaient garder le monopole et les vendre à prix bien cher. Donc, ils étaient prêts à exporter des animaux, mais à condition que je les exporte, ils ne se reproduisent pas là-bas. On lui a retiré toute la matrice des femelles, et après, ça a l'air de les exporter. Et tu vois bien que les animaux ne mourraient pas directement. Donc, on ne devient pas taref pour se retirer la matrice. Mais juillet, chez l'hôtel, elle est donc pour ne pas qu'il ait pu s'enchanté. Quand il y a eu cette histoire que Rami, ils ont permis le fait de retirer la matrice, ils ont dit que c'est pas taref, et que Todo ça refait la même donnée son témoignage aussi sur l'histoire, eh bien, Amar, Rabbi Torefone, il s'est parlé à lui-même, il a dit, « Oye, 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 Rabbi Torefone, t'as perdu ton âne, t'as perdu ta voiture pour pouvoir payer maintenant les frais que tu as retenu. » Parmi, il n'était pas très riche, Rabbi Torefone, il avait un âne, et il a dit, « Ben, il va falloir que tu payes, tu couvres les dommages, comme ce qu'on a appris dans notre méchant, donc que lorsque le rave donne un mauvais sac il tranche une mauvaise halakha à cause de ça il cause une perte et bien il doit payer de sa poche comme ça il a déduit à l'âge à mon rat en forme tu la manges et dure mais ta femme va falloir que tu fais avec ton âne sur ça il y avait un bébé qui va quitter à côté avant l'or a bien qu'il a bien qu'il leur ait conforté le disant à vite à forme un tour à tâche dispensé de payer pourquoi j'attends montrer le beddin parce que tu es un expert du beddin tu as un rave moussmart qui a reçu donc l'aval de la licence rabanique pour pouvoir trancher des halakhot pour être un juge de ce fait le roi l'amont créé bête dit pas tourner j'aime que celui qui expert du beddin il est dispensé de payer et il est dispensé de payer et là un droit spécial on va expliquer c'est un peu il ya plein de choses est tellement de choses à parler vous voyez bien longueur des barthénois du tosse du tosse chacun son a un coeur joie on va lui expliquer un petit peu quelques petits principes quelques petits principes d'abord on va expliquer la différence entre un moncré et un non moncré quelqu'un qui est un expert et quelqu'un qui n'est pas un expert l'erreur elle est humaine c'est vrai mais pourquoi tu t'es trompé c'est sûr ça arrive des fois on fait pas attention mais comment tu es quand même comment tu arrives dans cette situation où finalement tu t'es trompé alors si on t'a poussé dedans après tu t'es trompé qu'est ce qu'on peut faire c'est humain ça arrive mais lorsque personne t'a demandé de venir et toi tu es venu tu t'es prononcé et à cause de ça tu as causé de dommages alors c'est vrai que l'erreur à l'oeil humaine mais malgré tout s'initier dans quelque chose que tu n'es pas habilité pourquoi tu le fais c'est le principe lorsque tu es un expert du betting alors on t'a demandé il fallait bien qu'il y ait des juges et qu'ils fassent de l'ordre entre les gens alors maintenant tu es devenu le juge tu as tranché ma craque tu t'es le ouais c'est pas comme notre époque on va condamner chaque policier qui va faire une différence parce qu'il n'a pas assez chaque militaire qui va vouloir tirer devant un doute est-ce que c'est un touriste ou pas un touriste il va tirer et puis après on va le mettre en prison parce qu'il a tué fallait se laisser tuer d'accord c'est sûr ça marche pas comme ça on t'a demandé de devenir juge tu dois avoir du caractère tu viens tu tranches ça t'arrive en tête à passer on sait que tu étais quelqu'un de très confiant de très fiable ça arrive alors on te pardonne parce qu'en fait tu es à nous malgré toi tu t'es trompé tandis que quelqu'un qui en a rien demandé si tu as parlé et tu t'es planté et bien tu dois régler d'accord maintenant ça c'était le principe général c'est un expert et pas un expert maintenant pour revenir maintenant il y avait écrit dans la michna la grande réunion moi j'ai tranché deux personnes sont venus me voir ils me connaissent sympathique le petit rabbin sympathique qui fait les cours de michna sur internet et bien Reuven ils sont venus j'ai dit oui Reuven tu dois payer les 5 000 shk à la Shimon mais finalement je me suis trompé quelque chose de très étonnant à la michna au lieu de me dire ben on reprend Shimon rend les 5 000 shk à la Reuven la michna m'a dit non 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 Shimon tu gardes ton argent puis moi je paye pourquoi ça pourquoi cette injustice si je me suis trompé Shimon il a pris de l'argent qu'il ne revient pas de droit et bien que Shimon rend de l'argent c'est un voleur Shimon finalement malgré moi alors maintenant c'est on est par l'histoire Shimon rend l'argent à Reuven pourquoi ça se passe pas comme ça en réalité on parle de quelque chose de très particulier d'abord de manière générale c'est vrai que c'est comme ça que ça devrait se produire mais vous savez bien dans l'alha c'est assez vaste aléatoire entre ce qui est franchement clair et ce qui est ce qui doit être déduit et alors là la commune elle explique il y a des grandes différences ce qui est explicite contre ce que je veux ce que j'ai dit ouais c'est évident j'ai dit Reuven tu dois payer parce que tu lui as fait tel dommage tu l'as fait honte en lui tu l'as tu l'as fait honte or c'est vrai que ça existe la boucha dans la Torah mais la boucha on paye la boucha la honte que si on l'a fait avec intention or c'était sans intention j'ai dit de payer quelqu'un vient me dire regarde c'est explicite dans la maman rare que tu dois pas payer la honte dans un cas pareil je me suis trompé alors dans ce cas là Shimon tu as pris de l'argent en volant malgré toi à cause de moi mais malgré tout tu as de l'argent qui ne te revient pas de droit tu te le vendes ou dans quel cas la Mishnah a enseigné que non l'argent que Shimon a pris il va le garder et puis moi je vais payer de ma poche c'est quelque chose qui était plus délicat c'est quelque chose qui dépendait ce qu'on appelle une taout bichiculadat c'est à dire vous savez bien dans la Hara comme on voit plein de fois il y a des discussions c'est pas forcément tranché même quand c'est tranché c'est pas franchement tranché entre deux groupes il y a ça tend un peu plus par ci un peu plus par là donc de manière générale si on se trouve avec une Hara la tendance elle était de dire que Reuven tu ne dois pas payer et que moi j'ai dit Reuven tu dois payer ce que j'ai dit que je dois payer il y a quand même une certaine logique mais pas une logique une logique à prouver une animée ou la Hara elle aurait dit dire de ne pas payer malgré tout j'ai dit qu'il faut payer alors dans un cas pareil une fois que l'argent est arrivé chez Shimon Shimon il va dire écoute moi ce que j'ai dit c'était pas des balivernes il y avait quand même un certain sens dans ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'il doit payer lui il va dire je reste avec mon argent ben non moi il faut que je sache j'ai tranché une à la fin qui ne devait pas être tranché que c'est de la sorte donc moi il faut que je paye voilà c'est ce que la Mishnah elle essaie d'incaparer que la Mishnah elle nous a enseigné l'alakha que je devais dans ce cas-là payer de ma poche et c'est tout bon je vous souhaite une journée pleine d'Aflachakotou ça